Là vous avez un mur, un mur en pierre, contre lequel on aperçoit une ligne de mortier qui est peinte sur sa face intérieure en rouge et qui donc montre la présence d'un décor mural encore en place. Ce qui laisse présager une élévation du mur et donc une partie du décor qui sera encore en place. Le site d'Ambrosome n'a pas fini de dévoiler ses secrets. 42 ans après les premières fouilles autour de cet ancien bâtiment public romain où siégeaient les politiques locaux, les recherches reprennent à Viltel, une nouvelle pièce qui devait servir de forum à l'époque, escrutée. Une quinzaine de bénévoles va travailler pendant un mois sur ce chantier. L'objet de cette année c'était vraiment de pouvoir trouver les murs afin de compléter le plan et les années d'après on va pouvoir procéder à une fouille de cet espace qui fait environ 25 à 30 mètres carrés. Le site galo-romain a été érigé entre 20 et 10 avant notre ère. Une époque bien lointaine pour les chercheurs mais davantage encore pour eux. A quelques mètres de là, des enfants se sont lancés dans la conception d'une fresque en suivant la méthode romaine. Ils sont en train de préparer leur plaque de fresque finalement, donc un enduit frais à la chaude. Et après ils impliqueront les pigments pour peindre finalement, pour faire une production. Donc à l'image de ce que faisaient les Romains sur leur mur il y a plus de 2000 ans et même ici à Ambrosov. Ne mettez pas trop d'eau sur le pinceau non plus. Plus vous allez mettre d'eau, plus vous allez diluer la couleur. Une fois la plaque fabriquée, ne reste plus qu'à dessiner quelque chose dessus. Je fais un cerf avec un homme qui l'a tué avec une flèche. Mais en fait je ne sais pas quoi dessiner. Le site d'Ambrosov et son musée sont accessibles gratuitement. Des visites guidées sont aussi proposées tous les week-ends de l'été.